Le sociopathe qui est, comment dire, de définition, si on aime le cinéma, c'est dans les affranchis, c'est Joe Petschik qui joue avec le sociopathe. Et on voit très bien qu'il ne respecte aucune règle, même pas celle des affranchis. Le sociopathe, lui, c'est un impulsif quand il a un truc, ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, les affranchis. Vous avez comme tout le monde, y compris moi-même, des comportements et agissements qui vous nuisent, vous rendent tristes, anxieux, en colère, coupables ou que sais-je d'autre. Comprendre comment fonctionne la psyché, comment cognition et émotion s'imbriquent pour générer ses comportements est la toute première clé qui vous permet de changer, vous améliorer et être mieux, ou juste dans un premier temps, moins mal vivre ce qui vous arrive. Albert Einstein disait cette phrase qui dit tout en psychologie du comportement, « La vraie folie, c'est d'avoir toujours le même comportement et s'attendre à un résultat différent. » Je suis le docteur Sarah Laksimi, je suis membre thérapeute et superviseur de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. J'ai voulu cette chaîne pour vous former à mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, nos cognitions, nos émotions, et à mieux vous comprendre. Et je me permets de rêver un peu, à participer à la révolution de l'esprit. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier numéro d'une longue série de podcasts sur la chaîne Psychoté, dédiée à la compréhension de la psychologie comportementale, mais pas que. Nous parlons aujourd'hui de la personnalité et des troubles de la personnalité de façon très vulgarisée. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Hervé Montès, psychiatre en libéral depuis 25 ans. Alors nous allons nous tutoyer Hervé, tu veux bien, parce qu'on va faire semblant qu'on ne se connaît pas. Exactement. Nous avons été collègues pendant 4 ans au conseil d'administration de la FTCC, Association française de thérapie comportementale et cognitive, dont tu as été le président pendant 4 ans. Pour te présenter un petit peu, tu as été PH, praticien hospitalier, puis praticien en clinique, et puis responsable médical dans un centre de traitement des addictions. Tu me corriges si je me trompe ? Tout à fait ça, tout à fait ça. Et tu as été co-auteur aussi de deux ouvrages destinés aux psychothérapeutes, l'un sur la prise en charge de l'anxiété, et l'autre sur des présentations cliniques de la thérapie ACT, très peu connue en France et pour le grand public. Mais peut-être on pourra en toucher un mot, ou alors peut-être que j'aurai l'occasion de te réinviter pour en parler, parce que c'est très très intéressant, et ça peut vraiment beaucoup aider les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Tu es aussi co-fondateur de MindDay, qui est une application de conseil psychologique. C'est ça. Ça tombe bien. C'est une application pour les gens qui travaillent, ou pour tout le monde, tout le monde peut s'inscrire ? Alors tout le monde, c'est une application qui est disponible sur les deux stores, les deux stores, le store iOS pour les iPhones, et puis le store... Ah, oulala, je connais, c'est trop technique pour moi. Tu vois, c'est le langage marketing, je m'initie à ce langage-là. Ah là là, d'accord, ok. Et donc, on peut le charger sur Apple ou sur Android. Et en fait, l'idée générale, c'est de s'appuyer sur deux grandes dimensions, les compétences psychosociales et la psychologie positive. Donc, c'est une app qui permet de traiter les problèmes sous forme de séances vidéo. D'accord. Par exemple, il va y avoir la dernière qu'on a tournée, c'est faire face à l'annonce d'une maladie grave. Donc, il y a à la fois de l'information sur les mécanismes en place et des conseils sur ce qu'on peut faire pour augmenter sa résistance, sa résilience. Et les prochains qui vont sortir, ça va être sur comment se dépatouiller au mieux quand on est adulte et quand on est un TDA. Ah oui, et oui. Donc, on balance extrêmement large, si j'ose dire. Et c'est sous forme de deux, trois types d'activités. Il y a des séances vidéo qui sont jouées par une comédienne qui incarne un texte. Et puis, il y a ce qu'on appelle les routines. Donc, ces routines, ce sont des exercices, des lectures, des méditations à faire une fois par jour pendant 30 jours sur des thèmes qui sont différents. Écoute, c'est très chouette. Très chouette. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est très chouette. Oui, ça doit être hyper chronophage, bien évidemment, parce que j'imagine que tu as la conception aussi et la validation aussi des textes, de tout. Je suis à la base de la conception des textes. On a 200 séances actuellement, à peu près. Et ensuite, on les valide. Et la substantifique moelle, c'est les thérapies comportementales et la thérapie acte et la pratique positive qui sont à l'intérieur du truc. Voilà. Magnifique. Bon, ben écoute, je vais finir quand même de te présenter parce que ce n'est pas fini. Oui. Tu es également, évidemment, enseignant et superviseur à l'AFTCC. Et ton dada, je crois, d'enseignement, c'est justement l'ACT et aussi ce qu'on appelle l'acceptance and commitment therapy, dans un anglais shakespearien. Et en français, ça fait... Dis-moi. En français, ça fait thérapie d'acceptation et d'engagement. D'engagement, voilà, c'est ça. Et des troubles de la personnalité qui est notre sujet du jour. C'est bien ça ? J'imaginais que tu as l'autre dada, mais... Ce qui est tombé. J'ai plein de sens d'intérêt, mais ceux-là font partie de mes sens d'intérêt privilégié, bien évidemment. Bien. Alors, docteur Hervé Montes, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup, Sarah. Et sans transition, on va parler de la personnalité, mais avant d'aller plus loin et de comprendre les troubles de la personnalité, voir le pourcentage, combien de personnes sont touchées par les troubles de la personnalité, j'aimerais beaucoup qu'on comprenne un petit peu comment peut se former la personnalité. Alors, si c'est OK, on pourrait commencer par définir ce que c'est que la personnalité. Ah, super chouette ! Alors, la personnalité, si on a une définition qui soit un peu consensuelle, c'est un ensemble de plusieurs choses. C'est un ensemble de comportements qu'on va produire. C'est un ensemble d'émotions qu'on va produire aussi en fonction de plein de situations différentes, de vie affective, amoureuse, vie sociale, professionnelle, et un ensemble de pensées, de croyances qui nous définissent et qui définissent le monde dans lequel on vit. Donc, ces trois dimensions, les comportements, les émotions et les systèmes de pensées, les systèmes de croyances, simplement, ces trois dimensions sont stables. Elles sont censées être fixées une fois pour toutes et nous accompagner tout le long de notre vie. C'est ce qu'on appelle la personnalité. D'accord. C'est un noyau stable. Plein de choses peuvent varier, mais ça, c'est censé ne pas varier. Le caractère, par exemple, je te coupe, c'est pareil que le caractère ? Parce qu'on confond souvent le caractère et la personnalité. Je te laisse finir et après, j'aimerais bien qu'on voit ce point-là. Complètement. Ce n'est pas la même chose, en fait. Ce n'est pas la même chose du tout. Donc, si on redéfinit ce que je viens de dire en termes encore plus simples, la personnalité, c'est la façon dont je me regarde et je me considère, la façon dont je regarde et je considère le monde et la façon dont je me sens capable d'interférer avec le monde. Ces trois dimensions, c'est très simple. C'est qui je pense être, comment je vois le monde et comment je suis capable d'interférer avec lui. Ça, ça forme un noyau stable qui est censé ne pas bouger tout le long de notre vie et c'est ce qu'on appelle la personnalité. OK. Donc, trois dimensions. C'est intéressant de le présenter comme ça. Ça simplifie les choses. C'est un peu la façon dont on en parle avec nos patients parce qu'effectivement, avoir des discours très médicaux, ce n'est pas très fonctionnel. Mais ça, je trouve que c'est la façon de fonctionner. On peut tous s'y retrouver, entre thérapeutes, psychologues, médecins ou simplement patients ou curieux. Ça permet d'impliger un peu les choses et d'avoir une vision des choses fonctionnelle, en fait. Super. Et du coup, par rapport au caractère, du coup, quelles seraient les différences ? On a tendance à mélanger les deux, le côté inné, pas inné ? Exactement. Mais tu as complètement raison parce qu'en fait, c'est une question qui revient souvent dans les consultations. C'est la part entre l'inné et l'acquis, la part entre le caractère, le tempérament et la personnalité. En fait, il faut imaginer la personnalité, elle va se construire très lentement. Alors, première chose à rien avoir en tête, c'est qu'elle se construit en même temps que la maturation cérébrale. Ah ! C'est-à-dire, on va... Donc, elle est figée, du coup, à 25 ans. Exactement. L'âge où le cerveau se termine. Exactement. D'accord. Exactement. C'est qu'en fait, on a parfois une vision un peu manichéenne des choses. Est-ce que c'est de la psychologie ou de la biologie ? Mais en fait, il faut bien accepter que pour comprendre le fonctionnement mental, on est à l'articulation des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on est des êtres qui sont faits d'amour, de peur, de croyance, d'espoir, de tristesse. Et à la fois, nous sommes, toi et moi, et tous ceux qui nous écoutent, la forme la plus développée de la chimie du carbone. On est les deux choses à la fois. C'est ça. En même temps. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc, la personnalité se développe... Avec le lézard entre deux. À peu près. Elle se développe avec la maturation cérébrale. Le cerveau, il faut savoir qu'il pense à la forme anatomique à 18 ans et sa forme fonctionnelle, c'est-à-dire des fonctions qu'on appelle fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est par exemple modéliser le monde, trouver des solutions par rapport à un problème, des plans A, B, C, D. C'est planifier, faire des hiérarchies. Tout ça, c'est assez complexe. On voit d'ailleurs que les adolescents, la modélisation, la planification, ils ne sont pas très forts parce qu'en fait, ce n'est pas encore arrivé. En fait, cette maturation fonctionnelle, elle arrive avec la maturation complète du cortex préfrontal. Et donc, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et là, c'est 25 ans. Donc, effectivement, on ne devrait pas parler de troubles, de problèmes de personnalité avant 25 ans. D'accord. Mais alors, dans ce cas, quand on voit chez un enfant ou un ado des caractéristiques d'une certaine personnalité, on ne voit plus parler de traits ou alors il y a des troubles de la personnalité débutante, par exemple ? Alors, effectivement, il y a ça puisque c'est en construction, on a le droit d'observer. Si on est très strict, on ne devrait pas parler de troubles, de personnalité avant 25 ans, bien sûr, mais on a le droit d'observer des choses qui se mettent en place. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, il faut imaginer que la personnalité donc se construit en fonction du développement cérébral, mais aussi par des étapes psychologiques. La première étape, on va tous observer, c'est ce qu'on appelle le caractère ou le tempérament. Et ça, c'est génétique. C'est inné, l'enfant naît avec. Très bien. J'ai eu trois enfants, par exemple. Mon premier enfant, mon fils, Arthur, c'est un explorateur. C'est un explorateur. Et depuis petit, il explorait. Il explore, il a quatre pattes, on le pose quelque part, il file sous le canapé, il allait goûter les croquettes du chat, qu'il a mangé très longtemps, d'ailleurs. Il corresponde son environnement. C'est instinctuel. La deuxième, Camille, elle, c'était une négociatrice. C'est-à-dire qu'elle interfère avec les autres, elle discutait, elle aurait pu parler à un mur, un chien, un chat qui parlait, qui passait. C'est une communicatrice, communicante, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La dernière, Emmanuel, observatrice. C'est-à-dire que dans son coin, observer et déduire, elle a marché super tard. Elle n'a respecté aucune des étapes du développement, elle était assise sur ses fesses. Un jour, elle s'est levée, elle a marché. Il n'y a pas eu de progression et c'est une observatrice. Et on retrouve, maintenant qu'ils sont tous grands, ses tempéraments toujours un peu chez eux. Et ça, c'est la base. C'est pour ça que des parents disent, je ne comprends pas, le premier, il dort tout le temps, mon deuxième enfant, il ne dort jamais, le premier, il écoute, le deuxième est énervé sans arrêt. C'est le tempérament. Tous les parents vont bien percevoir ce que je veux dire. On chute tempérament très tôt. Ce qu'on appelle le caractère, c'est ça. Deuxième dimension qui va arriver, ça va être l'éducation. C'est ce que nous, on va faire passer comme norme. Ça veut dire, en gros, c'est quelles sont les croyances sur le monde, sur la façon d'être dans le monde, la façon de se comporter, les dangers du monde, la façon de réfléchir même. Il y a des croyances fondamentales que nous, on va faire passer à nos enfants. Donc, deuxième couche, l'éducation, les croyances. Troisième couche, ça va être simplement les interactions avec le monde. Parce qu'en tant que parent, on ne va pas admettre que très vite, nos enfants disparaissent de notre cercle d'influence. De notre radar. Exactement. Ils vont passer des heures à l'école sans ne pas savoir jamais ce qu'ils vont faire. Et ils vont passer un temps fou à interagir. Moi, mes mots, je me souviens, j'en ai fait quoi à l'école ? Rien. Pendant huit heures, c'est bon. Ah si, j'ai joué. Bon, très bien. Et après, j'ai fait du travail. Bon, super. Et on sait jamais plus. En gros. Et donc, ils se font des dizaines, centaines d'expériences d'interactions où ils vont mettre en action leur sens du raisonnement, leur apprentissage. Et donc, ils vont avoir un ensemble d'expériences. Là-dessus, il peut se passer des choses compliquées à gérer pour eux, des difficultés. Depuis, des choses traumatiques parce qu'il y a des choses qui sont tristes, du mal à gérer, et va se mettre en place ce qu'on appelle un système de coping. C'est-à-dire, la façon que je vais avoir d'interférer avec le monde. Quelles sont mes stratégies pour faire face à l'adversité, à la colère, à la tristesse, à l'agression ? Et en fait, ces dimensions qui se surajoutent, le tempérament, le caractère, l'éducatif, les expériences et le mode de coping, quand tout ça s'est fini jusqu'à 25 ans, cet ensemble qui reste stable s'appelle la personnalité. D'accord. Donc finalement, la personnalité, pour simplifier, serait la rencontre entre un ensemble de caractères, éducation et le monde. C'est ça. Exactement. Et en fonction de ce qu'on... Et bien sûr, tout ça va faire comment on va gérer ses émotions, quelles décisions on va prendre, conscientes ou inconscientes, et qui vont finalement à un moment se figer et donner la personnalité. C'est bien ça ? Exactement ça. Ok. Très bien. Ok, mais du coup, si on parle de personnalité, le pendant serait le trouble de la personnalité ? Exactement. Et du coup, quels sont les... Est-ce que déjà tout le monde peut développer un trouble de la personnalité où il y a plus de vulnérabilité chez certaines personnes ? Est-ce que vous pensez en ces termes ? Effectivement, on imagine bien qu'avoir une personnalité qui est troublée ou simplement qui fait souffrir ou au-delà de la pathologie qui est référée dans les bouquins de psychiatrie, on peut imaginer que toutes ces couches dont on va parler peuvent être impactées. Par exemple, au niveau génétique, il y a quand même beaucoup de travaux qui vont montrer que la personnalité, ce qu'on appelle schizoïde ou schizotypique, en fait, partage sans doute des points communs génétiques avec des pathologies plus graves comme la bipolarité ou la schizophrénie. Même si ce ne sont pas des personnes qui vont développer ces maladies. Oui, oui, oui. Sans doute qu'on a une génétique forte. On a une génétique forte chez les psychopathes, par exemple. On a une génétique chez les troubles anciens qui ont une personnalité anxieuse. Donc, tout ça, c'est une génétique dont on n'est pas tous égaux. Et on peut imaginer que sans développer de troubles de la personnalité, on peut avoir une tendance à être plus anxieux que d'autres. Et des gens se définissent comme étant plus anxieux sans qu'ils remplissent tous les critères d'un trou de personnalité. Après, au deuxième étage, effectivement, dans les expériences, dans l'éducation, on peut avoir des familles dans lesquelles il y a un haut niveau d'expression des émotions qui va coder pour une personnalité qui va être beaucoup plus communiquante et qui va mieux gérer ses émotions. Ou une famille dans laquelle il y a un bas niveau d'expression des émotions et pour lequel on ne va pas apprendre à l'enfant à faire avec ses émotions et qui va développer d'autres types de problèmes. Il peut y avoir aussi au niveau des expériences, on imagine bien des traumatismes. Les pires des traumatismes vont être des agressions sexuelles pendant l'enfance, ce qu'on appelle incestes. Et on sait bien que pour certains auteurs, dans le trouble borderline, par exemple, même si ce n'est pas reconnu actuellement, certains auteurs, comme quelqu'un de très très connu dans le registre qui est Machialinean, Machialinean, dit que pour avoir un trouble de partie borderline, il est quasiment obligatoire d'avoir un trauma précoce, c'est-à-dire un inceste. Waouh ! Et on imagine bien que la personnalité est complètement remaniée si on se confronte à des traumatismes très 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 forts, très précoces. C'est puissant ce truc-là, c'est la première fois que je l'entends, j'avoue, et c'est puissant, veut dire qu'on a bien un intérêt quand même à dire aux gens qui sont borderline, qui sont borderline avant de le dire, combien à être sûr. Et d'ailleurs, justement, on ne va peut-être pas s'attarder là-dessus, mais le diagnostic en psychiatrie a quelques limites. Complètement, le diagnostic en psychiatrie, il est d'abord extrêmement difficile parce qu'en fait, il a plusieurs caractéristiques. Première caractéristique en psychiatrie, il n'y a pas ce qu'on appelle de validateur extrême. C'est-à-dire, en médecine, on a toujours besoin d'un validateur externe. Personne ne serait rassuré si en voyant son médecin, on lui dit, écoutez, docteur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis crevé depuis quelques temps, j'ai perdu du poids, je suis vraiment souvent, souvent pipi, je bois beaucoup, beaucoup d'eau et j'ai des grands coups de fatigue, des vertiges et puis une haleine qui sent la pomme. Et que le médecin lui dit, ne vous inquiétez pas, vous avez un diabète, ce n'est pas grave, vous prescrivez l'insuline. Et on imagine, nous disant au médecin, vous êtes sûr, on ne fait pas un bilan avant. Non, non, ce n'est pas la peine. Personne n'aurait confiance en ce médecin. La psychiatrie, c'est ce qu'on fait. On fait des diagnostics sans aucune validation externe, sans examen, sans prise de sang. Les seuls examens qu'on va pouvoir faire, qui sont l'imagerie cérébrale, par exemple, ou les électroencephalogrammes, c'est pour éliminer quelque chose qui n'est pas de la psychiatrie. Mais en aucun cas. Organique. Organique. Donc du coup, tu vois, il nous faut des critères extrêmement stricts. Ce qui fait que, on va avoir, définir des trous de personnalité. Donc c'est des critères extrêmement stricts. Et puis sans doute qu'il y aura des gens qui, si par exemple, il faut cinq critères stricts, on n'auront que quatre. Donc ils seront en souffrance. Bien sûr, on pourra les aider, mais ils ne rentreront pas tous dans ce diagnostic-là. Je pense par exemple aux patients borderline. On voit beaucoup de gens qui ont des traits abandonniques, qui ont une distrégulation émotionnelle, qui ont une gestion de leurs émotions déficitaires, qui se scarifient, dans lesquels on va retrouver peut-être quatre critères de troubles borderline, mais pas tous les critères. Donc ils n'ont pas le diagnostic, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas les aider. Le diagnostic, ce n'est qu'une façon de regarder le monde, mais c'est une limite. C'est des cases. Oui, on ne peut pas dans des cases. Oui, c'est ça justement, les cases, c'est l'étiquette. Et c'est ça aussi un petit peu le danger aussi des diagnostics comme ça posés. Ce n'est pas évident en fait d'expliquer à quelqu'un qui n'a que trois ou quatre traits d'une personnalité qui n'est là pas tous, de lui dire, de lui énoncer quand même qu'il est borderline. Alors, peut-être, je ne sais pas comment on peut le dire, l'énoncer ce diagnostic sans que pour la personne se mette une étiquette ou commence à chercher à fond sur Internet parce que c'est ça qui se passe et qu'elle va tomber sur des choses qui tout est son contraire. Ça, c'est un autre problème aussi. Mais effectivement, comment on peut annoncer à un patient qu'il a quelque chose mais qui ne remplit pas tous les critères ? Moi, je pense que ce que je pratique, c'est qu'en fait, je pars vraiment non pas de la théorie et du diagnostic des DSM en disant que vous avez ça ou vous avez un trou de personnalité non spécifiée ailleurs, ce qui n'a aucun sens. Je pars du quotidien. Par exemple, j'irai quelqu'un, écoutez, au décours des cas que l'on a fait ensemble dans un lieu d'évaluer comment vous fonctionnez, ce qu'on a trouvé en fonction de votre histoire et de votre fonctionnement actuel, c'est que vous avez une hypersensibilité à l'abandon, des réactions disproportionnées quand vous vous sentez abandonné. Vous avez sans doute des antécédents de choses qui vous ont marqué l'enfance très difficiles. Vous avez un mal fou à gérer vos émotions et ça, ce sera notre but thérapeutique. Maintenant, si vous voulez savoir comment ça s'appelle, en psychiatrie, on appelle ça le trou de borderline. Et vous trouverez plein de choses dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qui est que le moment vous met en difficulté et qu'est-ce qu'on va travailler ensemble. Après, le reste, ça s'appelle borderline. peut-être que dans dix ans, ça aura un autre nom. Peut-être que dans vingt ans, ça n'existera plus. Il y a plein de choses qui ont été modifiées. Donc peut-être dans quelques temps, il y a plein de ce qu'on appelle des task forces, des gens qui raisonnent et qui font des propositions à chaque révision des classifications pour faire en sorte que le trouble borderline ne soit plus un trouble de personnalité mais une maladie à part entière. D'accord. D'accord. Très bien. C'est intéressant de voir comment les choses peuvent évoluer. Et j'aime beaucoup la manière que tu as de présenter les choses. parce que je ne suis pas sûre que tous les psychiatres de France s'agissent comme ça malheureusement. On ne va pas dire du mal des confrères. De toute façon, ils ont de mal de progression, c'est génial. C'est bien. On connaît le verre à moitié. C'est chouette. Absolument. Ok. Et je me demandais justement selon toi ou selon ta pratique, déjà selon les chiffres et puis selon ta pratique, quel est le trouble de la personnalité le plus répandu en France ? Je ne sais pas si c'est représentatif du monde entier mais en tout cas, en France, on s'en sort comment par rapport au trouble de la personnalité ? Est-ce que tu as des chiffres à nous apporter ? Il y a des chiffres. Quand on cherche les chiffres, il y a toujours des précautions parce qu'en fait, ils disent bien que les études de fréquence, de spécialité sont extrêmement compliquées à mener. Ils trouvaient des populations apparentées. comme il y a une part éducative très importante et culturelle, ça change d'un pays à l'autre sans aucun doute. Il y a des grandes variations. Donc, on dit généralement celui qui est le plus fréquent quand même, ce serait le trou de partir des borderline. Alors, pourquoi ? Pour deux, trois raisons, sans doute, des hypothèses, personne n'a la vérité. C'est que d'abord, il y a une base génétique forte. La dysrégulation émotionnelle, elle s'appuierait sur des dysfonctionnements de certains sous-récepteurs à la sérotonine qui seraient assez insensibles. C'est pour ça que certains fondamentalistes, certains chercheurs disent que les troubles borderline sont une forme de trouble bipolaire. Mais c'est que de la théorie. Peut-être que l'éducation, c'est qu'ils sont les plus fréquents parce qu'ils ont une base génétique importante. Deuxièmement, ce sont les troubles de personnalité antisociale qui reviennent fort. Et là, ça va sans doute en association avec des difficultés. Pour clarifier, antisociale veut dire sociopathe et psychopathe ? C'est ça, antisociale, en gros, antisociale, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les normes sociales, qui va être carrément par une froideur affective, l'absence de l'émotion de l'autre, faire passer son intérêt avant celui des autres et peu de normes ou de valeurs sociales qui font qu'ils vont se comporter un peu comme des prédateurs. Pour la petite histoire, on ne sait pas trop distinguer l'un de l'autre. Pour certains, on dit que psychopathe, c'est plus lié à la génétique, sociopathe, plus lié à l'environnement, l'éducation. Et effectivement, on voit sans doute actuellement des pics de traits sociopathiques même chez des adolescents parce qu'en fait, au niveau éducatif, il y a des carences éducatives qu'on voit apparaître des parents en difficulté. Une indisponibilité émotionnelle des parents. Plein de choses qui font qu'ils débrouillent. Donc, c'est en train de pousser. Après, les autres troubles, ça reste vraiment à des choses limites. Entre chaque trouble, on est à 1 à 3 % de la population, donc c'est des chiffres qui sont à la fois importants mais pas non plus monstrueux. Il y a tout ce qui est personnalité évitante et dépendante. Donc, les gens qui vont avoir une tendance à anticiper le danger des évitants et donc plutôt avoir des stratégies d'adaptation qui sont toujours pour éviter toutes les actions qui sont dangereuses. Donc, des gens extrêmement craintifs de la nature. Les dépendants, c'est un peu la même chose sauf qu'eux, ils vont s'associer à quelqu'un qui va être leur mentor, leur gourou qui va les guider à travers la vie. Donc, on va créer la dépendance. Et le dernier trouble qui est assez fréquent, c'est la personnalité obsessionnelle parce que là, on pense aussi qu'il y a des... La génétique peut-être. La génétique assez forte. Comme l'anxiété aussi. Mais ce n'est pas un trouble de la personnalité, mais comme tu le disais tout à l'heure. Mais du coup, ça me fait penser que... Moi, je suis sur TikTok, arrière satanique, Tok Tok, on va dire, et j'ai souvent des questions sur les sociopathes et les psychopathes, ça fascine. Mais ce que tu me disais tout à l'heure aussi par rapport à ces personnalités-là antisociales, c'est... On peut les retrouver aussi chez le narcissique pervers qui, pour moi, est plutôt un sadique, en fait, qui se cache derrière ce nom. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, le truc, c'est qu'en fait, on est sur des choses qui sont un petit peu floues. la personnalité qui est très à la mode pervers narcissique, au niveau psychiécologique, psychiatrique, scientifique, n'existe pas. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas dans la vie. Ça veut dire qu'elle n'est pas reconnue. On a des personnalités narcissiques, on a des pervers, et deux ensemble, pour l'instant, ça n'existe pas. La recherche avance, on ne sait jamais. Je pense qu'il faut juste accepter que, dans la vie, il est des sales cons, il est des sales cons, il est des sales types, et qu'on a parfois envie d'en mettre un diagnostic. Et que, simplement, on a des gens qui ont des traits pervers. Les traits pervers, je trouve qu'on les retrouve très, très, très fréquemment chez tout le monde. Moi, j'aime bien cette histoire où il y a un petit proverbe qui dit, ce n'est pas tant le fait d'être heureux qui est important, il faut que l'autre soit aussi un peu malheureux. Et ce truc-là, quand tu observes bien, on pense à des réunions entre amis, des soirées, où quelqu'un va dire, tiens, il y a deux mois, j'ai passé une semaine à New York. Et quelqu'un va dire, moi aussi, il y a deux ans. Et ça va s'enclencher une sorte de discussion de qui a vu le plus de choses. Oui, tout à fait. Et à un moment donné, l'un d'eux va dire, tu n'as pas vu ça ? Ah non, je ne l'ai pas vu. Ah, quel dommage, c'est génial. Et là, il y a une petite victoire. Et bien là, c'est un peu de la perversion. Ce n'est pas dans le but de faire mal à l'autre, simplement, on a quelque chose qui est, je prends un petit plaisir à montrer que je suis meilleur que toi. Alors qu'on a tendance à penser que c'est de la compétition. Oui. Alors que ça a quand même un point de perversion. Il y a une petite perversion parce que j'ai réussi quand même à être un peu au-dessus de toi. Donc voilà, les traits perversus. C'est intéressant. Après, narcissique, c'est des gens qui, effectivement, ne vont parler que d'eux. Dans une soirée, ils vont prendre la lumière et la capter, prendre la parole et ne pas la lâcher. Et ils sont assez étonnants parce que toute discussion dans une soirée va ramener vers eux. Donc ils vont dire, tiens, j'ai vu un film à la télé, il y avait un vélo. Ah, il y avait un vélo. Super, je suis du vélo, je ne vais pas raconter. Ils passent une anecdote qui va durer deux heures. Chez des amis, il y a 5-6 mois, je suis venu sur un type comme ça qui était objectivement passionnant. Il était un scientifique, il était de la géologie, passionnant. Il racontait ses voyages un peu partout, mais pendant trois heures, c'était un monologue. Personne ne parlait. C'était sidérant. Mais il était passionnant. Mais on voyait très bien le plaisir d'une narcissique aussi dans ce truc-là. Mais il n'est pas forcément pervers, du coup. Non, pas forcément. Narcissique, c'est en fait pervers. On est d'accord que c'est deux diagnostics très différents. C'est ça qui est important de préciser, que ce n'est pas parce qu'on est narcissique qu'on est pervers. Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les réseaux. On trouve des choses incroyables. J'ai envie de dire, comme tu te sortes, je dirais de façon peu propre, qu'on aurait intérêt pour rester quotidien à remplacer le mot pervers narcissique par sale con. Sale con. Ça serait plus facile. Bon, c'est comme ça. Après, par rapport à... J'adore, sale con. C'est bien. Sale connard, c'est bien. J'espère qu'on ne va pas nous couper sur YouTube. Je mettrai des biques peut-être. Oui, des biques. Après, pour les sociopathes et les psychopathes, c'est des antisociaux. C'est-à-dire que les gens qui ne respectent pas les normes sociales, les narcissiques, ils vont respecter les normes sociales. Ce n'est pas un délinquant. Les psychopathes, eux, les antisociaux, ne vont pas respecter les normes sociales. Alors, comme on disait, pour les psychopathes, on dit que c'est beaucoup plus lié à la génétique, sans doute à des choses qui ne fonctionnent pas. C'est ce que j'avais lu, qu'on était presque sûr à 98% que le psychopathe avait un caractère familial. Oui, complètement. Et les sociopathes, eux, c'est plutôt éducatif, mais ils sont à la limite plus incontrôlables. Ils ont des réactions qui sont beaucoup plus fortes. Ce qui fait qu'on trouve pas mal de gens avec des traits psychopathiques, par exemple, les psychopathes, chez les médecins, les avocats. Absolument. Oui, parce qu'ils aiment les postes de pouvoir. Les médecins, ils ont des hommes d'affaires, mais assez peu de sociopathes chez ces gens-là. Par exemple, une sociopathe qui est, comment dire, de définition, si on aime le cinéma, c'est dans les affranchis, c'est Joe Petschi qui joue aux sociopathes. Et on voit très bien qu'il ne respecte aucune règle, même pas celle des affranchis. Oui, il est déchaîné. Je ne vous dis pas à la fin, mais pour ceux qui ont vu, ça le serait bien de quoi je fais référence. Voilà, donc ça, c'est un sociopathe. Oui, mais du coup, si on peut trouver un autre point, c'est l'impulsivité. Il y a plus le côté froid, calculateur chez le psychopathe avec plusieurs traits psychopathiques, alors que le sociopathe, lui, c'est un impulsif quand il a un truc. C'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, les affranchis. Exactement. Il y a ce côté impulsif qui est vraiment plus fort. Sachant, à la fois, c'est des distinguos qu'on fait un peu cliniquement d'un point de vue des classifications. On ne distingue pas encore les deux pour l'instant. Mais cliniquement, je suis con d'accord avec toi, c'est comme ça qu'on peut les distinguer un peu. Un petit peu. D'ailleurs, si on parle de filmographie, on peut aussi, par rapport à celui qui a fait American Psycho, pour moi, je le classifie comme un psychopathe et pas un sociopathe. Tu es d'accord ou pas ? Plutôt psychopathe, oui, bien sûr. Parce qu'il est très froid, calculateur, il sait bien ce qu'il fait, etc. Il calcule ses coûts, alors que dans Joe Epetti, il y va, quoi. On les affranchit. Il y a aussi un beau psychopathe qui est assez étonnant dans une série qui s'appelle Dexter, une J-Série maintenant. Ah oui, mais ça, alors du coup, je ne l'ai pas encore vu, on m'en a dit beaucoup de bien. C'est très bien, c'est vraiment, il y a un petit mélange à la fois de génétique et de traumatisme là-dedans, il y a un psychopathe qui est traumatisé, mais c'est assez étonnant comme l'acteur joue bien le côté froideur, détachement, et donc il doit apprendre, il est adopté par quelqu'un, par un père adopté, donc, et il doit apprendre à mimer les émotions, à mimer l'empathie. C'est étonnant. Ce que peut-être un sociopathe ne saurait peut-être pas forcément faire. Un sociopathe ne saurait pas forcément faire. Oui, très bien. Donc là, on aura déjà quelques petites différences quand il y a beaucoup de similitudes de caractère, de personnalité du coup, de personnalité ? De personnalité quand même, puisque c'est tout un parcours, on pense que la personnalité va aussi se modeler sur ce parcours-là. Ok. Et du coup, on parle beaucoup des hommes, sociopathes, psychopathes, les femmes, ne peuvent pas être en reste. Alors, c'est très, très compliqué parce qu'on fait des stats et qu'effectivement, dans les statistiques, sociopathes, psychopathes, c'est les hommes. Statistiquement, troupeur d'arène, c'est les femmes. Et donc, certaines personnes disent qu'on a peut-être un noyau génétique commun et que le parcours de vie, l'éducation, les traumatismes possibles font que, peut-être que, alors ça parlait énorme ce que je dis, mais c'est des théories, que peut-être les psychopathes sont en fait des bornes en ligne avec le poids de la génétique, le poids des hormones masculines, le poids de l'éducation, le poids des relations sociales, le poids des expériences, etc. Peut-être. C'est intéressant comme piste. Effectivement, on a un ratio qui fait que, autant on voit très bien qu'il y a des patrouilles psychiatriques où le sexe ratio est le même et les gens consultent plus, là, on voit vraiment qu'au niveau des données qu'on a, les troubles bornes en ligne, c'est essentiellement des dames, alors que les psychopathes se passent essentiellement des dames. D'accord. Mais on n'a pas plus d'explications. D'accord, mais ça n'a pas le même, on n'utilise pas le même mot. Non. C'est une limite de nos connaissances. D'accord. J'avais entendu Jordan Peterson, je ne sais pas si tu connais, c'est un psychologue très connu aux Etats-Unis, non pas aux Etats-Unis, c'est un Canadien, qui disait que la sociopathie, alors il n'avait pas cette explication-là, mais effectivement, pour lui, il y avait une forme de sociopathie féminine, mais il ne s'exprimait pas de la même façon. Du coup, ça serait plus complexe que ça, en fait. Bien sûr, ça va de toute façon. De toute façon, ce n'est pas jamais facile. Chaque fois qu'on fait des diagnostics, on est confronté à la limite de connaissances. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier, je pense, pour le grand public et surtout pour les médecins et les psychologues, qu'un diagnostic, ce n'est pas trouver ce qu'ont les gens. Le diagnostic, c'est éliminer ce qu'on connaît, ce qui n'a rien à voir. C'est exactement ça. Et quand on élimine tout ce qu'on connaît, en fait, il y a plein de choses qui restent. On sent que c'est un peu bizarre, que ce n'est pas normal, mais on ne sait pas ce que c'est. Oui. D'accord. Et puis, il n'y a pas de raison pour qu'en 2024, on sache tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, en termes de... Tu me parlais de borderline, qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui vivent avec une personnalité borderline ? Mais alors là, avec tous les traits, quoi. Parce que souvent, ce sont des gens qui font du chantage affectif, qui menacent, qui font des TS, tentatives de suicide, etc. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux gens qui entourent les personnalités borderline, par exemple ? Parce que c'est la plus répandue, à priori. Bien sûr. Les conseils, les premiers conseils que moi, je pourrais donner, que j'ai déjà donné d'ailleurs, parce que c'est vraiment des choses qu'on voit, les gens viennent avec leur conjoint, leur conjoint, souvent. pour avoir des conseils, c'est leur rappeler une chose, ils ne sont pas thérapeutes de leur compagne. Ils ne sont pas thérapeutes. Donc, ils sont dans le même bateau, ils sont co-acteurs de plein de choses, mais ils ne sont pas thérapeutes. La meilleure chose qu'eux puissent faire, c'est s'assurer que leur compagne voit un psychiatre ou un psychologue. Ça, c'est le premier point. le premier point. Et après, il faut créer une sorte d'alliance entre le psychiatre, la personne borderline et la troisième personne qui est une personne de confiance, du coup, pour qu'il y ait une communication qui soit adaptée. Non pas rendre des comptes, le psychiatre ou le psychiatre n'a pas à rendre des comptes à l'aussière, mais le tiers doit pouvoir interpeller rapidement puisqu'il est le mieux placé pour voir qu'un truc va déconner. Il faut aussi parfois informer le tiers de la façon dont on a, nous, par exemple, de fonctionner. Par exemple, avec les personnalités borderline, on dit toujours la première étape de la thérapie, c'est que les gens ne se le suicident pas. Ça paraît bête, mais il faut bien que les gens qui sont vivants, c'est mieux. Donc, les gens ne se le suicident pas. Et dans ce cas-là, on met en place souvent avec nos patients des contrats. Et donc, par exemple, il y a un contrat à type, parce que c'est écrit en fonction de chaque patient, qui est, si j'ai une idée suicidaire, j'ai plein de choses à faire. D'abord, je dois, par exemple, essayer de contacter mon psychiatre. En l'occurrence, des fois, il n'est pas là, il est surrépondeur, etc. Si ça ne marche pas, je dois appeler ma compagne, mon compagnon pour qu'il reste avec moi ou pour qu'il m'accompagne en convention d'urgence. S'il n'est pas là, je dois aller au centre d'urgence. S'il n'est pas là, peut-être que j'ai un traitement supplémentaire à prendre en cas d'urgence que mon médecin m'a prescrit. On définit 3, 4, 5 comportements à mettre en place s'il y a une action suicidaire. Et si la patiente a fait tout ça et qu'elle nous appelle pour dire il y a deux jours que je n'étais pas bien mais j'ai fait ça, ça et ça, dans ce cas-là, nous, en tant que thérapeute, on va rapprocher les rendez-vous parce que c'est un moment de crise. Si une personne ne fait pas tout ça et fait un acte suicidaire se trouve à l'hôpital, on va mettre en place un espacement des rendez-vous. Parce que du coup, sans le vouloir, la patiente aura déclenché un renforcateur positif. C'est-à-dire qu'en fait, l'acte de suicide aura augmenté le ralliement de la famille, de l'entourage, milieu soignant compréhensif, etc. Et en plus, l'augmentation du rapport des fréquences de consultation et donc du coup, ça renforce la conduite suicidaire. Donc expliquer, qui paraît anti-intuitif. Oui, mais c'est délicat à expliquer mais effectivement, c'est à mettre en place sinon c'est auto-renforçant pour la personne. Et on voit très bien que les gens viennent s'occuper de moi. Exactement. Et les gens, c'est les patientes qui font ça, elles sont touchantes parce qu'il n'y a aucune manipulation. C'est intuitif. Elle recherche simplement l'apaisement et l'apaisement est trouvé par le... J'ai fait une TS et tout le monde vient autour de moi. Simplement, nous, comme thérapeute, on doit apprendre à casser ça et du coup, donner à nos patientes la capacité à reprendre un peu le contrôle d'eux-mêmes. Donc ça, par exemple, il faut informer le compagnon qu'il y a un protocole à faire. Donc ça, c'est un peu son... bien informé. C'est à peu près tout. C'est-à-dire que repérer les moments où c'est le plus compliqué, être proche, augmenter le dialogue, la communication, être joignable, mais pas être le thérapeute. Vraiment qu'il y a une... Ah oui, c'est important. C'est important parce que la personne n'est même pas au courant des traumas que la personne a eus dans son enfance, qui n'a même pas participé et se retrouve dans une posture de presque thérapeute. Et justement, ça fait sens avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que certains comportements de l'entourage de la personne borderline peut renforcer son comportement puisque plus je vais être à côté d'elle, plus je vais la prendre, enfin je vais la soutenir. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir, mais il y a la manière. Je pense qu'il y a une manière de soutenir qui va renforcer et une manière de soutenir qui ne va pas renforcer. C'est ce que tu dis. C'est exactement ça. Et donc ça, il faut vraiment... On ne peut pas le savoir a priori. Ça dépend de la personne, de son histoire et des comportements qu'elle produit. Mais il faut faire attention, même en toute bonne foi, de ne pas renforcer les comportements suicidaires, ce qui est assez vite. On voit malheureusement des patientes, quand on fait l'histoire clinique, qui ont un nombre de tentatives de suicides monstrueuses et à chaque fois, on voit que même c'est un rayon qui se reproduit. Jusqu'à la rupture. Jusqu'à la rupture, c'est au bout d'un moment, je veux dire, les quiffoniantes, on a marre et on rejette la patiente, les médecins rejettent la patiente puisque ça fait cinq fois qu'elle fait une TDS. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'effectivement, on n'a peut-être pas managé de façon optimale cette situation. On a renforcé son comportement. On a renforcé. Bonne foi, encore une fois. Bonne foi, les meilleures intentions sont en enfer, ne dit-on pas. Exactement. Mais c'est contre-intuitif, ce n'est pas évident comme ça à imaginer. Alors, on a parlé des personnalités borderline. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les personnalités évitantes ? C'est vrai qu'au début, tu parlais de la personnalité, se voyait dans nos relations avec les autres, nos relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on peut dire justement des personnalités évitantes lors des dates, des premiers moments d'une relation amoureuse avec les personnalités évitantes, elles se comporteraient comment ? Et comment le savoir ? Et peut-être qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, pas faire ? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme soutien ? Dans la personne évitante, la probabilité la plus importante, c'est qu'elle ne soit pas au date. Parce qu'elle est évitante. Ça paraît très bête, mais tu sais, c'est la question un peu idiote qu'on peut poser, surtout aux jeunes gens qui ont la question suivante. Souvent, les gens disent est-ce que vous savez comment on fait pour ne jamais rater un examen ? Est-ce que tu sais, Sarah, comment on fait pour ne jamais rater un examen ? Ne jamais y aller ? Exactement, on n'y va pas. On n'y va pas. Non, mais si vous n'y allez pas, le risque de réussir, il est de zéro. Mais le risque... Le déchoué, il est de zéro aussi. Le déchoué, de zéro. Et donc, deuxième question, comment on fait pour ne jamais souffrir de régulation affective ? Eh bien, on ne s'engage pas. On n'en a pas. Donc, du coup, les gens qui ont une partie évitante vont bien percevoir qu'une des bonnes façons de se protéger, non pas forcément de danger, mais souvent d'émotions négatives, une bonne façon de se protéger, c'est de mettre en place des stratégies d'évitement. Et ils vont rentrer dans une culture de l'évitement. Alors, l'évitement, éviter ce qui nous inquiète, ce qui nous fait peur, ce n'est pas débile. On fait tout ça régulièrement. Il y a plein de choses que je dévite parce que ça me gonfle ou ça m'énerve ou ça me fait peur, bien évidemment. Le problème, c'est de ne faire que ça. C'est ça. Donc, il y a sans doute un comportement répétitif en permanence. Einstein aurait dit, on lui aurait attribué la phrase qui serait que la vraie folie, c'est recommencer sans arrêt, ce qui ne fonctionne pas. Et je trouve que dans certains troubles de personnalité, ça fonctionne plutôt pas mal cette phrase, si je veux dire. Absolument. On retrouve chez les personnes évitantes une surmajoration du risque ou du danger, une surmajoration de réaction émotionnelle que ça a provoqué chez eux, un sentiment d'être incapable d'y faire face et que du coup, la stratégie d'adaptation la plus fréquente, c'est l'évitement. C'est pas très intéressant ? Pardon, je t'ai coupé. Donc du coup, si la personne est arrivée comme un date, tu vas très vite avoir que dans son parcours de vie, il ne s'est pas passé grand-chose puisque quand on évite les choses, il ne se passe rien en fait, globalement. Et que globalement, le discours va être marqué sur l'extrême prudence ou la crainte ou la peur de ce qui pourrait se passer. D'accord. Donc ça, c'est super intéressant dans le sens où si mon date ne vient pas, c'est pas parce que je suis moche et repoussant, mais peut-être parce qu'en face, j'ai une personne évitante. On peut déjà se poser et se dire que c'est ça. Mais c'est pas... Mais tu as parfois des histoires cliniques où il y a une relation en place qui s'est mise d'un point de vue épistolaire ou sur un réseau social et puis au moment de ne pas sélection, les personnes ne viennent pas. Et du coup, on s'attribule les torts. Les torts, exactement. Trop lente. Finalement, je suis trop vieux, trop con, je sais quoi. Sur ma photo, j'ai pris une photo de profil, j'aurais pas dû faire ça, etc. Mais en fait, peut-être que tu vas faire quelqu'un qui est soit ambivalent au sens large ou simplement évitant et qui est justement se confrontant au danger de peut-être ça va marcher, peut-être. Et en plus, ce qui est très drôle dans les évitants, si j'ose dire, c'est qu'en fait, des fois, ils ont aussi peur que ça ne marche pas que ça ne marche. Parce que si ça ne marche pas, ils ont des craintes, des scénarii. Si ça marche, ils ont des scénarii. De toute façon, il y a toujours un scénario catastrophique qui va arriver. Et comment, alors on ne peut pas être exhaustif, il faut le préciser, mais comment à peu près peut se former qu'est-ce qu'on a pu vivre dans l'enfance ou qu'est-ce qu'on aura pu rencontrer, croiser, vécu pour pouvoir devenir évitant ? Parfois, encore une fois, comme on dit tout à l'heure, c'est point d'interrogation. Ce qu'on peut retrouver dans l'histoire clinique, c'est une vision du monde véhiculée par l'entourage parental par les parents comme dangereux. Du coup, ne dis pas trop, n'invite pas trop les gens chez toi, ne montre pas ce que tu as comme richesse, ne parle pas trop de ce que tu as, ne parle pas trop... Ça veut dire que les parents eux-mêmes sont évitants, non ? Les parents sont évitants. Peut-être un peu paranoïaques ? Ou un peu paranoïaques ou un peu méfiants, mais on renvoie l'image du monde qui est une image du monde qui n'est pas sécurisante. Et puis, il y a quelque chose qu'on voit aussi mais qui est, à mon avis, plus fréquent et qui est plus insidieux et qui, en tant que parent, nous interroge tout le temps, c'est l'insécurité. C'est-à-dire, il y a des parents qui sont insécurs. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient méchants, traumatisants ou je ne sais quoi. L'exemple qu'on prend, souvent, quand on raconte ça, les patients disent c'est exactement ça. On dit, imaginons une maman et une petite fille dans un jardin public. Et puis, la petite fille de 8 ans dit à sa maman, tu sais, j'aurais bien monté au grand toboggan qui est là-bas. Et donc, la petite fille, il monté la maman et dit, non, tu es trop petite, tu vas te faire mal. Oui, mais il y a d'autres enfants de mon âge qui sont oui, mais toi, tu es trop petite, tu vas te faire mal, c'est trop dangereux. La petite fille insiste et la maman, elle laisse faire. Premier cas de figure, la maman est insécure. La petite fille monte, descend le toboggan à grande vitesse et arrivée en bas, elle est éjectée comme ça et puis elle tombe à un mètre sur les mains et elle se rappe la paume des mains. Vous vous rappelez que ça fait mal quand on se rappe la paume des mains avec des petits cailloux, c'était mal. Ah oui, c'est mal. Et donc, elle revient un peu pleurnichante, un peu pleurante que sa maman qui dit, tu vois, je t'avais dit, tu es trop petite, trop dangereuse. La maman n'est pas méchante mais elle est insécure. Disons que le monde est dangereux et tu n'es pas à la hauteur de ce danger. Reprenons le scénario, elle revient en la remoyant un peu. Tu vois, c'est un toboggan qui est grand. Il y a un truc qu'il faut faire, c'est quand on travaille à la moitié, tu freines avec les pieds. Tu veux bien essayer ? En essayant ça. Mais en sécurité, l'enfant lui donne même un truc pour pouvoir se sécuriser. Et la maman est sécure, lui livre le monde peut être dangereux ou pas, mais qu'on peut interférer avec lui pour le modifier et qu'on a des capacités de faire face à ce qui nous arrive. Mine de rien, la répétition de scénarii avec un entourage sécure fait en sorte que tu seras quelqu'un de plus équilibré. La répétition de scénarii et d'expérience de vie avec un entourage non sécure va augmenter le risque que tu développes une personnalité anxieuse, évitante ou dépendante. Parce que là, si tu trouves un moteur, tu peux passer dans la dépendance. Ok. Et du coup, en t'écoutant parler, a popé dans ma tête une question, c'est l'attachement, la théorie de l'attachement. Qu'est-ce que, dans toutes ces personnalités dont on en parlait aujourd'hui, de façon exhaustive mais qu'on a brossé aujourd'hui, quel serait le lien la théorie d'attachement en très verbal ? Chez le bébé, chez le nourrisson. Est-ce que... Alors ça, c'est pas trop ma tasse de thé, donc je suis pas super compétent par rapport à ça. Mais effectivement, il y a des travaux super intéressants et des questions intéressantes sur justement comment on crée des liens les uns par rapport aux autres. Et on retrouve effectivement cette notion d'attachement sécure ou d'attachement qui soit insécure. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances maintenant parce que c'est peut-être un psychiatre pour enfants avec plus de réponses que moi. Mais moi, je vois ça plutôt chez les adolescents ou près adolescents avec les histoires que je viens de te raconter sur la sécurité de la relation. Et aussi le côté qui est très, très compliqué, qui m'en a dit et qui a eu pas mal de trucs de personnalité, c'est le côté conditionné de l'amour qu'on a pour ses enfants. C'est-à-dire, par exemple, t'as eu 15 ans de maths, je vais faire de toi, t'es mon fils. Exactement. Tu prends le maths, mais t'as un bon à rien. De toute façon, tu fais rien, tu prends pas rien à la vie, t'auras la vie d'être. Alors que l'amour inconditionnel, c'est la base pour qu'un enfant soit tranquille. C'est ça. Pour moi, ça fait partie des trous de l'attachement du côté conditionné de l'amour, du côté insécure. C'est énorme ce que tu es en train de dire là parce qu'aujourd'hui, on assiste à une vague de conflits parents-enfants sur la question des notes et de l'école, mais que je trouve dramatique parce que l'amour conditionné du parent par rapport à la note est devenu quelque chose. Donc, tu as 15, tu as plus de 15 sur 20, tu as droit à tout, téléphone, peut-être tout ce que tu veux, tout ce qui te fait envie. Et puis, je t'aime. Et dès lors où tu es en dessous, ça ne va pas du tout. C'est les conflits. En fait, cette personne va grandir avec l'idée que si je fais plaisir aux autres, finalement, c'est ça qui va se passer. Ce n'est pas juste les parents parce que c'est une méthode, c'est une façon de voir la vie et d'interagir avec les autres. C'est-à-dire que si les autres me valident sur ce que je fais et que je suis très bon, c'est parfait. Et sinon, je suis un nul. Et du coup, là, on est complètement dans le perfectionnisme morbide. Oui, il y a tout à fait ça. Ça a des vraies répercussions sur la notion d'attachement et de lien parce qu'effectivement, il y a ce côté qui n'est pas sûr, qui n'est pas constant, quoi qu'il arrive. bien, 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 bien. est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui ? Moi, j'ai juste un petit truc pour finir là-dessus, si tu es OK. Juste un petit conseil aux parents. C'est toute bête, c'est de la formulation. En tant que parent, on peut tous être en colère contre nos mômes parce qu'ils ont fait un truc qui est con. D'accord. Il faut juste faire l'effort quand on parle aux enfants de distinguer eux de leur comportement. Exactement. ne pas leur dire « t'es vraiment un petit con, tu fais n'importe quoi, tu me déçois », mais dire « t'es un petit gars bien et là, je suis super déçu parce que c'est un comportement qui ne correspond pas et je ne veux plus que ce comportement arrive ». Ça ne paraît rien, mais en disant ça, vous assurez le lien de façon continuelle, en stigmatisant que ce comportement qui n'est pas lui est quelque chose de mal. Et ça, on peut lui dire qu'il peut m'être puni pour ce comportement, mais lui, en tant qu'individu, c'est quelqu'un de bien. Il ne doit jamais m'en douter. Exactement. Non, c'est ce que tu as fait qui pose problème, ce n'est pas toi qui pose problème. Ça fait toute la différence. Combien de fois j'entends encore « mais t'es un vilain garçon, t'es une vilaine petite fille ». Mais non, c'est peut-être qu'il a fait qu'il était vilain et pas lui. Donc lui, il peut toujours changer son comportement, mais se changer lui, c'est compliqué. On l'emprisonne dans une image très négative de lui. Bon, écoute, il y aurait plein de choses à dire sur l'éducation. Écoute, merci. Merci, docteur Hervé Montès, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je te remercie de m'avoir dit ça, en tout cas. Ça fait très plaisir. C'était une promesse, mais je te réinviterai. Il y a plein de sujets, Actes, par exemple, il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait discuter. Eh bien, cette émission arrive à sa fin. Mandicité oblige. YouTube, likez, partagez, faites connaître la chaîne. J'ai plein de projets pour cette chaîne-là. Vous trouverez des capsules vidéo qui existent déjà, d'autres podcasts sur la chaîne. Et puis, j'envisage de faire des lives, des ateliers psychotés autour d'un thé ou d'un café. Pas de discrimination. Vous pouvez aussi, bien sûr, sur TocToc avec un contenu différent, avec les mêmes objectifs. Hervé Montès, merci beaucoup, encore une fois. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada